Les amis profitez-en c'est la dernière vidéo pour une semaine je vous rassure Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude on commence sans plus tarder cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Avec une livraison nous allons livrer de la viande de Rennes Treston avec notre camion Nous sommes toujours en Espagne on va direction Valence Alors là je suis un peu plus haut que Barcelone à savoir ici dans un petit truc d'agriculture Une petite ferme quoi et on va donc à Valence un peu plus bas en Espagne C'est parti pour cette livraison j'espère qu'elle va vous plaire On est là on est prêt on est carré on est au top les amis ça fait du bien ça fait plaisir J'ai juste un peu mieux recentrer ma caméra hop comme ceci voilà Les amis oui donc c'était pas une blague par contre dernière vidéo de la semaine Alors oui on est samedi au moment où vous verrez cette vidéo Mais la semaine prochaine vous savez qu'il y a un grand projet Un nouveau grand projet qui arrive mercredi 10 mars les gars soyez au rendez vous les gars Je sais même pas à quelle heure je sais même pas à quelle heure on va la mettre à C'est mercredi ? Et bah vous savez quoi on va mettre ça à 14h voilà Je viens d'improviser ça en live c'était même pas prévu les gars Rendez vous mercredi On va mettre les feux Rendez vous mercredi A 14h sur Youtube Il va se passer quelque chose Vous l'avez pour la plupart deviné Et du coup il y aura juste pas de vidéo Ni lundi ni mardi Et j'en ferai pas non plus tout de suite Le jeudi et le vendredi Ni le samedi ni le dimanche En vrai tu sais quoi il y aura pas de vidéo la semaine La semaine prochaine du tout Il y aura que mon projet pour laisser de la place Voilà parce que j'y ai travaillé quand même Donc voilà Soyez au rendez vous J'espère que vous allez kiffer Et bah profitez à fond de cette vidéo là Evidemment Bah après la semaine d'après Il y aura de nouveau Masses vidéos sur Eurotruck Tu me laisses m'insérer Merci quand même Un peu de respect s'il te plaît Donc voilà j'ai vraiment hâte J'ai vraiment hâte que ça sorte Donc les amis Ouais on est vraiment dans des champs quoi Ici c'est plutôt sympa Et donc on va continuer comme promis un petit peu En Espagne Comme vous me l'aviez demandé Alors vous aimez bien aussi les missions rapides Donc ça c'est parfait On pourra évidemment Refaire pas mal de missions rapides Mais là on va profiter un petit peu de De l'Espagne Voilà donc là direction Barcelone Et après on va partir Pour Valence évidemment Bon j'ai cru que j'y arriverais jamais Les gars j'ai cru que j'y arriverais jamais A faire cette livraison Parce que je vous jure Il m'est arrivé plein de couilles Mais bref Allez on s'insère Bah en gros Entre les missions Qui étaient en train de s'expirer Etc Enfin bref J'ai cru que je m'en sortirais pas Les amis nouveautés regardez Regardez comme c'est magnifique Est-ce qu'il y a pas un truc Est-ce qu'il y a pas un truc Que vous vous dites Ouais Allez je vous laisse C'est magnifique Je remercie L7C Fox Pour m'avoir fait ça Donc c'est avec le Saisel Megapack évidemment J'avais déjà essayé De customiser un petit peu Des tableaux etc Mais du coup voilà Il m'a fait un petit mug M-Colo C'est trop cool Donc je le remercie Voilà grâce au Saisel Megapack évidemment Donc ça fait plaisir L7C Fox N'hésitez pas à regarder sa chaîne Je pense que vous connaissez Tous pour la plupart Évidemment Mais voilà Ça fait trop plaisir Il est trop sympa Voilà Bah d'ailleurs la thèse M-Colo Les gars je l'ai dans la vraie vie Hop Hop là on va faire un accident Je l'ai juste là Je viens de terminer mon café Je suis désolé Je vais me faire insulter Je suis désolé Je mets les warnings Voilà pardon Je suis désolé Promis je ne referai plus ça Et à partir de maintenant On va vraiment être RP Je suis désolé Je me suis laissé aller Je me suis laissé emporter Par la joie Voilà Allez Bon merci pour vos retours Sur la dernière vidéo Voilà vraiment Ça me fait plaisir En plus vous me dites Comment vous m'avez découvert Etc Bon il y avait des commentaires Par rapport au débat Que j'ai dit Voilà C'est ça en fait le problème C'est que comme T'as pas forcément Les mêmes opinions que les autres Ce qui est totalement normal Et heureusement Mais le problème c'est que Il y a des cons quoi Je suis désolé Genre à un moment donné Quand t'as pas le même opinion Les gens qui ont pas Le même opinion que moi Bah c'est comme ça Je respecte C'est comme ça Si t'as envie de croire autre chose Mais du coup Quand du coup Je suis pas d'accord avec eux C'est moi qui ai pas la bonne opinion Mais non en fait Y'a pas Frérot Non T'as une opinion différente Pour moi c'est pas la bonne Mais je vais pas te trash talk Alors me trash talk pas Parce que j'ai pas la même opinion que toi gros Ils sont très bien Mes drapeaux européens Sur mon camion C'est tout Ils sont très bien Mes drapeaux européens Arrêtez de tout mélanger Je parle pas de l'Europe C'est pas ça C'était pas ça la question Dans la dernière vidéo les gars Ok Bah bon bref C'est comme si Non j'ai pas d'autre exemple Mais du coup Je vais arrêter d'en parler C'est pas la peine Oh Féli Féli le routier Ce beau gosse Il m'a envoyé en message privé Sur Twitter Une manoeuvre Ah ouais La bande d'arrêt d'urgence Elle fait mal hein Il m'a envoyé sur Twitter En message privé Une vidéo d'une manoeuvre Qu'il a fait sur Eurotruck Ouais mais c'est un génie J'essaierai hein Parce que du coup C'est la même taille de remorque J'essaierai à la fin de la livraison De faire un truc propre cette fois Je vais vraiment essayer Mais euh Mais les gars C'est euh Tu vois que Féli c'est un routier Dans la vraie vie Ça me Ça me rend ouf quoi Il a fait Mais après tu vois Genre pour vous C'est peut-être normal Parce que vous le faites vous aussi Probablement Mais putain Il a fait tout en une fois De manière tellement fluide Et smooth T'as l'impression que Tenez la gauche Bah ouais mais j'ai pas anticipé Bah oui mais c'est de la merde Genre vraiment Il a fait ça d'une manière Tellement smooth Genre Moi tu me vois Je tourne mes roues Dans tous les sens À chaque fois tu vois C'est la panique Bah vas-y je vais essayer De faire ça aussi bien Qu'il l'a fait Enfin Peut-être pas aussi bien Mais vous m'avez compris quoi On essaiera de faire Un truc potable Euh Je vais rester ici Parce que je sais pas trop Je vais rester au milieu les gars Il y a assez de voix Comme ça de toute façon Putain ouais il y a 4 voix Ah j'ai bien fait de rester là je crois Parfait Bah en fait Il n'y a aucun panneau Qui signalise quoi C'est un truc de malade Attention il y a du travaux je crois Ça va faire boum Beaucoup de travaux en Espagne Dis donc On va gruger Parce que sinon on va jamais y arriver Ils vont jamais s'insérer Donc Alors qu'est-ce qu'ils nous font Comme travaux là Ils font rien du tout Ils font semblant de travailler Ouais Allez Euh oui donc Bah manoeuvre incroyable Et aussi grosse remise en question Eh Je change d'avis tout le temps Mais en même temps Bah vous avez raison Et Parce qu'il y a un commentaire Qui m'a ticté Il y a un commentaire Qui m'a ticté Et j'ai demandé J'ai demandé l'avis de Fili Et en fait c'est vrai Alors autant c'était faux En grande partie Mais autant Autant c'était vrai Dans une autre partie C'est que en fait Donc du coup dans la dernière vidéo Je vous expliquais que j'allais faire le permis C1 Et pas le permis C Tu vois Le permis C1 Ouais c'est trop cool Machin mes couilles Voilà Mais en fait je sais pas J'ai fumé la moquette Et je suis dégoûté C'est que vraiment J'avais vu que Il y avait plein d'offres d'emploi Avec le permis C1 Autour de chez moi Tu vois Bon alors J'ai peut-être pas fumé J'ai peut-être pas fumé Et c'est vrai Et les offres d'emploi sont vite parties Normal tu vois Eh tu me doubles un peu là Putain mais c'est un truc de taré C'est limité 80 Il roule à 50 Bref Et Faut encore que je tienne la gauche là Ah ouais Et c'est la galère C'est la galère ici Oh la la Tenez la gauche Bah ouais Personne te laisse t'insérer Oh la 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 Bah ouais Mais gros Mais dans la vraie vie Tu fais comment là en fait Dans la vraie vie Tu fais comment Bon dans la vraie vie C'est pas aussi pourri que ça Genre vraiment T'as 50 mètres pour t'insérer De droite à gauche C'est un truc de ouf Y'a personne qui t'est passé T'es au courant A la dernière minute De ce qu'il faut faire Gros ça me Je déteste l'Espagne Sur ce jeu finalement Je déteste l'Espagne On va continuer Parce que c'est joli encore Voilà là je sais Qu'il faut que je tienne la gauche Donc vous allez me laisser M'insérer tranquillement Ouais bref Eh vous avez dit Les vidéos Eurotruck C'est chill Alors là aujourd'hui C'est pas chill du tout Vraiment Ça part en steak Bref Et donc Y'avait plus d'offres d'emploi Pour le permis C1 Et j'ai commencé à me dire Mais attends Ouais Parce qu'elle m'est direct Et y'avait un commentaire Qui disait Bah du coup c'est compliqué De trouver un emploi En permis C1 Alors par contre Il a dit que c'est compliqué De trouver un emploi En permis C Mais alors ça C'est complètement faux Mais en permis C1 En tout cas Et que forcément C'est pas pareil Ah donc j'ai demandé A Félie et tout Et c'est vrai Que c'est pas pareil C'est vraiment des petits 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 camions Et en fait Je sais pas J'étais corse A un moment donné J'ai cru qu'avec le permis C1 Tu pouvais quand même conduire Des trucs Des camions Bah genre Tu vois Voilà Tu vois le camion devant nous là Pas celui à gauche Celui à droite Celui au milieu Celui au milieu là Le camion un peu ben Voilà le camion ben Et bah Dans ma tête Je pensais qu'on pouvait le conduire Avec le permis C1 Mais il se peut totalement que Après ça dépend du poids Je pense Mais en vrai lui Il se conduit que avec le permis C Et pas avec le permis C1 Dites moi si j'ai raison là Le camion devant moi là Ça c'est le genre de camion Que j'aimerais bien rouler En fait tu vois Et du coup Je pensais qu'avec le permis C1 Ça marcherait Mais visiblement non Donc il faut le permis C Du coup je pourrais conduire ça Mais aussi ce camion là Que vous voyez là Ce camion là Totalement A moins que celui là C'est avec le permis C1 Celui là Lui c'est permis C1 Ou permis C les gars Bon bref Peu importe Je serais beaucoup plus tranquille Avec un permis C Et voilà Donc je suis un peu dégoûté Parce que je vais pas le faire Dans mon auto école Mais vas-y On va s'engager dans l'inconnu De toute façon à un moment donné Je vais quand même Quoi qu'il arrive plonger dans l'inconnu Dans un univers que je ne connais pas à la base Donc bref J'ai déjà demandé un devis Donc il y a Ça se trouve en vidéo Je vais me faire appeler Tu vois je sais pas Mais bref Dans tous les cas Il y aura quelqu'un qui m'appellera Et on va en discuter un petit peu On va discuter Ce sera bien plus simple J'ai besoin de discuter moi Donc voilà 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 Mais c'est vrai que Bah en vrai Je serais quand même bien plus libre C'est vrai Mais je pensais pas Je pensais pas aussi loin Donc voilà Bon ça typiquement Le camion que vous voyez là C'est un camion que je ne conduirais jamais de ma vie Je ne veux pas conduire ce truc Avec une double remorque Machin C'est mort C'est mort c'est mort Tu travailles quand tu veux mon pote Tu peux hein A un moment donné Voilà on va pas parler chinois 32 ans Mais du coup voilà Donc bah merci pour vos astuces etc Enfin vos astuces Vos avis etc Vos conseils machin Il y a des trucs qui sont faux Mais il y a des trucs qui sont vrais Et ça m'a remis en question Et tant mieux Parce que je vais faire quelque chose Quand même de bien meilleur On va dire Donc voilà 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 Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Attends lui il va se calmer Tu fais pas un droite gauche comme ça Je sais que je l'ai fait en début de vidéo Mais Peut-être pas non plus abusé Ouais vous m'avez dit de De mettre dans les paramètres de GPS Éviter les autoroutes Mais le problème c'est que si on fait ça On va tout le temps faire un Très très grand détour Surtout quand t'es entouré d'autoroutes T'as pas le choix de prendre l'autoroute À un moment donné sinon tu fais un grand détour Et t'arrives jamais à faire ta mission Donc c'est pour ça que je préfère faire moi-même Les trajets En évitant les autoroutes Alors là on l'a pas fait aujourd'hui Bon parce que Un peu la flemme quoi Mais Mais voilà quoi Allez Un camion qui double un bus Enfin en tout cas qui va essayer C'est pas dit Mais ça passe Salut les gens Ah ouais les gars Ça c'est un truc de ouf Parce qu'en vrai là Là voilà Là je me suis mis dans la merde Je suis un tocard Non c'est pas moi le tocard C'est lui le tocard en vrai C'est vraiment un bouffon lui Et la voiture derrière Va pas me laisser m'insérer Parce qu'on est dans un jeu pas réaliste Voilà merci à toi Ouais qu'est-ce que je voulais dire Euh Est-ce que je suis un peu frustré Ouais un peu ouais Non tranquille Euh J'avais pris l'autoroute l'autre fois Et vous savez Alors c'était le cas en Alsace Mais je crois que c'était le cas Un peu Non pas partout Mais il y avait un pic de pollution tu vois Et donc sur les autoroutes T'étais limité à 20 km heure en dessous tu vois Enfin fallait que tu baisses ta vitesse de 20 km heure Sauf que les camions Ils étaient pas affectés par ça Et du coup au lieu de rouler à 130 Moi je roulais à 110 Et au lieu de rouler à 90 Tu roulais à 70 Donc écoutez bien ça Ce moment gênant Moi je suis en voiture Et je roule donc à 70 Sur l'autoroute Au lieu de 90 Les camions ne sont pas affectés par cette mesure là Donc ils continuent de rouler à 90 Et bah c'était comment ? Bah c'était la merde sur l'autoroute C'est à dire que sur la voie de droite T'avais les voitures Et sur la voie du milieu T'avais les camions qui doublaient C'était le monde à l'envers Et ça c'est le monde Je trouve ça incroyable Et là ça m'a fait penser à la même chose Quand du coup j'ai doublé avec le camion le bus C'est que c'est le bordel Je trouve il y a rien de plus dangereux Alors c'est logique Si tout le monde respectait Ça se passe bien Mais c'est pas tout le monde qui respecte Donc il y a les voitures qui continuent de rouler A la vitesse qu'ils ont envie de rouler Tu vois Sans pète les couilles des mesures Mais genre c'est d'un danger pas possible Parce que C'est d'un danger pas possible A droite t'as les voitures Au milieu t'as les camions Et à gauche t'as d'autres voitures Et du coup ça part sur un sandwich total Les camions ils veulent te doubler Parce que tu sais ils sont derrière toi Ils arrivent à 90 Toi t'es à 70 Donc ils sont là Ah putain Donc ils mettent leur clignotant à gauche Ils veulent s'insérer Mais ils peuvent pas Parce qu'ils se font déjà doubler par des camions Qui peuvent pas spécialement ralentir Ouah mais c'est un C'est l'apocalypse Ceux qui ont déjà vécu ça Ah bah attends Et les gars Y'a des chauffeurs camions là les gars Est-ce que vous avez déjà Voilà Est-ce que du coup vous avez déjà roulé Pendant des pics de pollution Je pense que oui Est-ce que voilà Vous avez un feeling assez bizarre Ou pas de doubler des voitures Qui roulent pas vite Et est-ce que vous avez une pression bizarre Et tout Dites-moi là Dites-moi en commentaire Mais ouais carrément Enfin voilà C'est un truc de malade Alors Eh juste je viens de penser à un truc On est à l'épisode 49 aujourd'hui Je vous avais dit que l'épisode 50 Ce serait un épisode spécial Où ce serait BXNOW Qui conduirait Et moi je parlerais à vous les routiers Pour avoir un peu Vos points de vue etc Alors Bah pour le coup Alors ça tombe bien Parce que la semaine prochaine Y'aura pas de vidéo Eurotruck J'insiste Je suis désolé Ca va vous faire chier Y'aura des lives sur Twitch Y'aura pas de live Youtube non plus Je veux vraiment laisser de la place A mon projet sur Youtube Le temps de Tu vois Et je compte vraiment sur votre soutien Donc le 10 mars Et pas que le 10 mars Vraiment à Bref vous allez comprendre Bah je sors mon EP Vous avez compris Ca sert à rien Que je terciverge Que je terciverge Que je terciverge Je sais pas c'est quoi le mot Terciverge 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 Bon bref Ca sert à rien de faire tourner le tour du pot Oh là là Je sais même plus parler Mais Mais du coup Bah je sais pas si ça va être possible Parce que Mais en vrai On va tout faire pour D'une façon ou d'une autre Parce que les gars En fait Ce qui va se passer Ce week-end là Au moment où vous voyez cette vidéo On est samedi Et je ne suis pas chez moi A ce moment là Mais Le week-end d'après J'allais dire Bah de toute façon Vous connaissez Y'a même plus de secret entre nous Les gars J'allais dire Bon bref Du coup BXNOW vient chez moi Le week-end d'après Donc Oui j'allais dire Ma copine Y'a quoi Bah c'est ma pote Du coup elle vient Donc peut-être qu'on fera ça Le week-end d'après Et donc ça tomberait bien Puisque du coup Comme y'a pas de vidéo La semaine qui vient là Ce sera la semaine d'après Bon je On verra On verra Mais après faut organiser Avec les routiers Donc vous Les abonnés bien sûr Je dis les routiers Je dis les routiers Mais du coup c'est vous Bah du coup en vrai Je pense qu'on fera ça Encore autrement On fera un gameplay Où BXNOW roulera Où on nous verra tous les deux Et on la verra rouler bien sûr Et par dessus Par dessus Y'aura moi de nouveau Qui reparlerai Avec vous Et on verra comment on s'organisera Comme dit épisode 50 Ça va être un épisode spécial Donc Donc voilà on verra En tout cas C'était pas calculé du tout Y'a quand même une marge De plus de 20 km heure Là les gars Ouais C'était pas prévu du tout Mais en vrai ça tombe bien Que l'épisode 50 Se fasse un peu attendre Donc voilà C'est stylé Mais pour le coup C'était pas prévu Pour le coup C'était pas prévu J'avais vraiment prévu Les 3 vidéos cette semaine Bah parce qu'il y a pas de live Et que je voulais vraiment Vous faire plaisir A faire plus vite de vidéos Eurotruck Mais c'était pas prévu du tout Donc c'est vraiment top C'est vraiment top Je voulais encore préciser un truc Je sais que De 1 Je n'ai pas à me justifier De 2 J'ai déjà fait mes preuves Et je l'ai déjà dit Et vous l'avez déjà vu Mais les gars Si je deviens routier dans la vraie vie Je vais pas rouler Comme là je roule aujourd'hui Parce que Je les vois Je les vois les commentaires des gars C'est des frustrés de la life Ils ont fait 10 ans de camions Et ils en ont marre Parce que c'était pas des passionnés Je ne sais pas Et ils sont là En train de dire Ouais bon déjà de 1 Le métier est dur Il faut s'accrocher C'est de la merde On est pas assez bien payé Tu trouves pas d'emploi Il n'y a pas d'avenir Nanani nanana Bon bref Si tu veux Mais dans tous les cas Oui c'est un jeu Et ce n'est pas les mêmes feelings T'imagines si je roulais dans la vraie vie Avec ma voiture ou en moto Comme je roule là Sur Eurotruck Mais je suis mort depuis longtemps Les gars c'est pas pareil C'est pas le même feeling Voilà Là j'aurais pu anticiper ça depuis longtemps Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là Et puis dans tous les cas Même Je n'ai pas touché de camion dans la vraie vie Je n'ai même pas eu de formation ou quoi Donc dans tous les cas Evidemment si je roule un camion dans la vraie vie Je risque de faire de la merde De toute façon Enfin avec une remorque en tout cas Donc oui évidemment Et à un moment donné Il faut bien faire une formation Pour pouvoir maîtriser quelque chose J'ai jamais dit que je maîtrisais les camions ou quoi C'est juste un petit plaisir De rouler sur Eurotruck C'est sympa Et puis j'aime bien vous proposer du contenu dessus Vous aimez bien Et c'est vraiment cool Vous voyez le camion là bas là Le jaune Pareil Permis C1 ou permis C les gars Bah je dirais permis C du coup Mais moi je pensais que c'était permis C1 Parce que du coup En fait c'est simple J'étais con Je pensais que permis C1 C'était les camions Porteurs C'est tout Alors que je savais très bien Que c'était entre 3,5 et 7,5 tonnes Mais bon J'avais pas fait le lien Enfin bref laisse tomber Laisse tomber Et pour vous répondre aussi Je suis pas perdu dans les permis Je sais que dans la dernière vidéo J'ai dit que j'avais le permis A Je sais pas quoi Mais du coup j'ai le permis A2 Voilà le permis moto A2 Mais moi je suis pas perdu dans les permis C'est juste que les noms et les lettres Frérot c'est un top délire Moi je suis perdu tu vois Genre là je pourrais passer bientôt ma passerelle Pour avoir du plus gros cube Je ne sais même plus c'est quoi le nom Bah c'est A1 quoi Non je sais plus Tu vois je sais plus Mais je suis pas perdu J'ai la hiérarchie dans la tête tu vois Surtout en moto je suis quand même calé Mais les noms frérot Laisse tomber Laisse tomber Eh salut Johnny Regardez c'est Johnny Toujours en t-shirt Johnny c'est C'est un sacré loupier Désolé Il faut que je fasse une Attends dégage Il faut que je fasse une miniature là Harley Davidson Camion couché de soleil Toi même tu sais Ah ouais En plus je tiens bien ma droite Est-ce qu'on prend le camion La moto devant ou pas Attendez on va essayer d'y aller Je crois que ça peut Non je suis bloqué C'est une blague Oh c'est de la merde Par contre là c'est super sympa On va se mettre là Oh On va se mettre là On va un tout petit peu zoomer Voilà juste là Comme as Je vous dis dans chaque miniature Il y aura une moto C'est pas compliqué Le flou Bah il est bien Mais on va peut-être Faire une distance plus loin Carré Carré On prend en photo Allez ben en plus On voit pas la plaque D'immatriculation C'est nickel Le mec trop réaliste Ok Et ben c'est carré On a notre petite miniature Ça bouchonne de ouf là quand même Ça bouchonne de ouf Et pareil aussi Bon voilà Là tu vois Plus je vais parler Plus je vais avoir des emmerdes Dans le commentaire Mais je m'en fiche Voilà Mais moi ça me dérange pas Alors ça me dérange pas Eh tu peux pas savoir T'as encore jamais roulé Tu as raison là Là tu as totalement raison Mais dans l'idée Ça ne me dérange pas De travailler plus Et dites pas qu'on gagne moins Genre voilà Vous m'avez très bien expliqué Que l'horaire Alors comment vous dites là Bref le revenu sur le Par rapport à combien de temps tu roules C'est un peu ridicule entre guillemets Et d'accord Mais qu'il y a des histoires de prime machin et tout Bon Mais moi les gars Tous les boulots S'il vous plaît À un moment donné Arrêtez de vous foutre de ma gueule Tous les boulots sont durs Il n'y a pas un seul boulot qui est facile Et même Même Parce que Voilà Tu te dis Putain mais c'est pas un vrai travail Ce qu'il fait Nanani nanana Il gagne bien sa vie En faisant Je sais pas Tu vois Il y en a Ils vendent leur cul Tu vois Il y en a Ils vendent leur cul Bah c'est pas facile non plus Parce que vendre son cul C'est quand même une partie intime Tu vois ce que je veux dire Bon bref Voilà évidemment C'est différent On va pas en parler Et puis je suis pas pour Mais Tous les vrais boulots Si on peut dire vrai boulot Tous les Tous les Tous les boulots les gars À partir du moment où tu gagnes de l'argent C'est forcément Compliqué À un moment donné Ce sera forcément dur Et t'en auras forcément marre À un petit moment donné Tu vois C'est totalement normal Mais si tu kiffes ce que tu fais Un minimum Bah c'est top Je me suis pas lancé les gars Là je veux essayer ça Je vais essayer ça Parce que Je sens que ça peut me plaire Et que moi j'aime la route Je vous ai déjà expliqué Mais là je parle Je répète un truc Que vous connaissez tous Et c'est seulement les gars Qui ne comprennent pas ça Qui n'écouteront pas ce passage Mais je suis un passionné de la route Je voulais faire gendarme Je voulais faire moniteur auto-école Je suis tout le temps sur la route Dès que je peux À pied À vélo En moto En voiture Pour tout Pour rien C'est tout J'adore Dès que je peux aider quelqu'un sur la route Je le ferai Dès qu'il se passe quelque chose sur la route Je suis là Donc c'est pas compliqué Mais Donc ça ne me dérangerait pas Dans l'idée Je n'ai pas encore vécu ça Mais de passer des heures À conduire Un peu de pression Etc Evidemment Ça c'est Ça va être la pression du camion Par contre C'est de conduire un camion C'est ça qui va me foutre la pression Mais à côté de ça Si t'as le plaisir De le faire Malgré tout ce qui va se passer sur la route C'est logique Bah voilà Les gars je rage sur la route Je m'énerve des fois Avec tous ces connards Mais C'est comme quand tu joues à Call of Duty Tu détestes le jeu Mais en même temps Tu le relances Parce que tu l'adores Je reste à droite Je reste à droite C'est ça Tu détestes un truc Tu l'aimes en même temps Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est pareil Quand t'es amoureux Que t'es en couple et tout Putain mais il y a des fois T'as la rage et tout Tu vois ce que je veux dire ou pas Bon bah voilà Bah c'est la même chose Voilà Je peux pas Je peux pas Montrer Plus de motivation que là Sans déconner Et d'ailleurs Faudrait que je dorme Et ça j'ai pas fait attention Parce que je suis un boulet Oh mais on est bientôt arrivé Et Eh franchement tu sais quoi Je fais pas de coupure Ah ouais non mais j'ai pas Bah ouais mais on arrive à Valence Je fais une coupure ou pas les gars Dans une demi-heure on y est Je dois faire une coupure dans 25 minutes Ça craint Bon et si je vais faire une coupure A l'approche du client Vas-y Enfin dès que je peux évidemment Ouah mais là il y a une miniature à faire Vous avez vu tous les bikers qui arrivaient là Enfin tous les motards Ah il y avait un panneau qui disait Au volant pas d'alcool Trop bien J'avais même pas fait attention Enfin si du coup j'ai lu mais c'était stylé Attends on va allumer les feux Vous savez quoi On va se mettre des petites lumières d'ambiance rouge Je réessaye les gars Je réessaye une miniature Parce qu'il y a les trois Il y a les deux motos là A voir Peut-être qu'on utilisera la première juste On utilisera très certainement la première Attendez je vais me mettre là Non ça me plaît pas Je préfère la première qu'on a fait On restera là dessus les gars Aussi un truc qui est un peu dommage en vrai Valence ça y est on est arrivé Bah du coup faut que j'aille à gauche Par contre je commence à voir noir Un truc qui est dommage c'est qu'avec le track hier Du coup j'ai l'immersion de ouf avec la tête qui tourne Mais du coup ça fait que pareil j'ai pas le même ressenti que J'ai pas le même contrôle du volant Bon maintenant je me suis habitué Mais même pour les manoeuvres je peux pas sortir la tête du camion Et ça c'est un petit peu dommage Mais à tout moment je peux reprendre le contrôle je crois si je fais Je sais plus c'est quelle touche Mais si je fais une certaine touche je peux reprendre le contrôle De la souris Je sais plus c'est laquelle Bon on verra On va essayer les gars de On va essayer de faire une bonne manoeuvre Enfin déjà s'il y a une manoeuvre à faire S'il y a pas de manoeuvre tant mieux Oh c'est magnifique Magnifique Allez bon c'est limité 40 là Ah non 80 Bah je vais pas pouvoir faire de coupure les gars Je vais pas pouvoir faire de coupure Je suis dans la merde je vais me prendre une de ces amandes mon pote Je peux pas tout faire Bon bah là les gars Ma conduite Le temps de conduite il est dépassé là ça y est C'est foutu En même temps il y avait rien pour On est d'accord on est passé à côté d'aucun endroit pour dormir en vrai non J'étais peut être un peu distrait j'avoue Pareil le camion devant Non lui c'est un camion porteur je crois Ouais il me semble Donc j'ai rien dit Dans tous les cas ça ce sera permis c'est Non mais en vrai Tenez la droite En vrai je suis excité les gars Allez on y arrive Putain on est arrivé c'est dommage Si je me prends une amende de dépassement de conduite je suis dégoûté là Oh il y a un petit McDo et tout Ouais bah là c'est sûr je suis dans Putain si ça bouchonne comme ça Eh je vous jure je suis stressé là Je suis stressé j'ai Bah en fait je suis dégoûté quoi Je suis dégoûté si je me fais Si je me fais Ken Mais gros mais qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu passer 100 fois au moins Puis pourquoi il s'arrête dans le rond-point eux les gars Oh non Je sais pas ils ont envie de faire une pause apparemment Ils sont en train de discuter dans le giratoire tu sais Oh ouais mais gros Oh il y a plein de sacs poubelles par terre Ah c'est sale Ah c'est sale C'est comme ça dans la vraie vie Bon par contre c'est joli sinon on va passer avec le petit palmier là Il y a un point d'interrogation c'est quoi un concessionnaire Agence de recrutement ouais c'est ça Cool Ouais du coup nous on est arrivé hein On est arrivé paisiblement J'ai peur de la manoeuvre C'est ici que ça se termine Attends il faut que je prenne à gauche Euh comment ça Et maintenant il faut que j'aille Ouah ça a failli taper derrière Waouh J'ai complètement oublié que j'avais une remorque Bon qu'est-ce que ça va être Ah bah c'est bon c'est pas une manoeuvre Ah bah si Ah bah si c'est totalement une manoeuvre Oh putain Gros Ah ouais bon alors du coup on va recommencer J'aurais du Là dans la vraie vie je serais évidemment sorti du camion Pour regarder ce qu'il fallait faire Mais là du coup machine arrière On va faire machine arrière Parce que dans tous les cas Bah voilà je savais pas ce qui m'attendait On va essayer les gars On va essayer ok On va essayer un truc Bon Bah en vrai j'aurais du y aller en marche arrière En fait il faudrait que je rentre en marche arrière De base Parce que là je pourrais pas faire ce que je voulais faire J'avais une idée de manoeuvre Mais en fait c'est pas la meilleure Voilà ça c'était obligé Là par contre ça va me faire ça jusqu'à ce que je fasse Ça c'est horrible Bon du coup il va falloir y aller en marche arrière C'est obligé Dites moi ce que vous auriez fait Mais je pense que là oui Il faut y aller en marche arrière Il fallait savoir ça Merde Je sais pas où je vais Voilà Ouais 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 vous êtes fatigué Hop On espère qu'il y a personne qui arrive Le pire Je suis le pire Alors là maintenant On va reculer dans ce sens Hop Allez c'est parti Et là je tape la voiture Ouah c'était juste Je peux pas tourner Mais qu'est ce que c'est que cette merde Ok bon attendez Il faut que je Dépassement du temps de conduite De mes couilles Allez c'est bon Bon les gars J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Je crois qu'on y arrivera pas Allez Parce que là si c'est pour se prendre 32 amendes J'ai vraiment juste la flemme en fait Allez Hop Eh ben J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Rendez vous le 10 mars les gars Rendez vous le 10 mars Hop C'est carré C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501